bonjour c'est Elena du blog apprendre les peintures avec Elena et aujourd'hui on va voir comment dessiner un paysage au pastel dans ce court vidéo vous allez découvrir de A à Z comment travailler sur un dessin au pastel et bien sûr vous allez voir comment réaliser un paysage cette vidéo sera assez longue et technique donc je vous conseille de la regarder en entier et après revenir vers les points les plus techniques je ne mets pas ma démonstration en accéléré pour que vous puissiez voir tout le processus de travail sur un tableau au pastel donc pour réaliser ce pastel j'ai choisi une feuille de papier une feuille de papier coloré la couleur grise avec les nuances chaudes cette couleur est très neutre et permettra et permettra faire ressortir toutes les nuances fines du pastel je vais réaliser cette étude en pastel sec de mes tendres et durs donc je commence ce tableau par esquisser la composition je dessine les masses générales les formes générales de mon futur tableau faites attention que je mets la ligne de raison très proche à la ligne de force d'un nombre d'heures en tout cas quand vous dessinez un paysage il faut vérifier toujours que votre ligne de raison ne se trouve pas au milieu juste au centre de votre tableau les parties du ciel il est parti de la terre ou de la mer tout ce qui se trouve plus bas que la ligne de raison ne doivent pas être pareil la ligne de raison doit se retrouver ou bien plus bas que le centre de votre tableau ou bien plus haut mais jamais partager votre paysage en deux parties égales bien sûr il est désirable de mettre la ligne de raison le plus proche possible vers la ligne de force d'un nombre d'heures mais mais si elle s'éloigne de la ligne de force c'est pas très grave non plus l'essentiel de ne pas mettre la ligne de raison au centre de votre tableau faites attention également que quand je fais le dessin préparatoire pour mon pastel je ne fais pas les détails je ne dessine pas des détails c'est que des grandes masses et les grandes formes c'est que après déjà en couleurs que je vais travailler sur les détails et quand je commence déjà à travailler en couleurs je commence je mets une sorte de sous couche la première couche de pastel c'est un peu comme dans la peinture à l'huile il faut mettre il faut faire une sorte de débauche avant de commencer à travailler sur les détails ici c'est pareil mon but c'est de couvrir le plus vite possible toutes les surfaces de mon paysage de mon tableau avec les couleurs je travaille avec les couleurs générales je vais pas dans les détails c'est que après avoir couvert toutes les surfaces de mon tableau avec les couleurs je vais commencer à travailler sur les détails faites attention également que j'ai commencé à travailler par le ciel tout d'abord j'ai couvert avec les couleurs le ciel et après j'ai passé à la mer c'est valable pour n'importe quel paysage en n'importe quelle technique technique si vous commencez à travailler à l'aquarelle à l'huile à l'acrylique sur un paysage commencez toujours par le ciel le ciel ce qui est le plus propre dans votre peinture et essayez de finaliser le ciel pour ne pas retoucher cette partie de votre tableau après avoir travaillé sur la terre pour ne pas ramener les couleurs de la terre dans le ciel pour le pastel c'est le même conseil mais quand même quand vous travaillez au pastel vous pouvez revenir vers le ciel après avoir travaillé sur la terre parce que tout simplement au pastel on mélange les couleurs directement sur un autre feuille de papier sur n'importe quel support sur lequel vous travaillez alors que quand on travaille à l'huile à l'acrylique à l'aquarelle on mélange les couleurs sur notre palette et même si vous avez déjà nettoyé votre palette changer votre lot pour l'aquarelle ou médium pour la peinture à l'huile et vous vous avez bien essuyé vos pinceaux il reste quand même un tout petit peu sur de couleurs de la terre les couleurs plus disons boueuses pas forcément boueuse pour la terre mais pour le ciel oui sur votre palette ou sur vos pinceaux ou dans votre médium et là c'est dommage de les ramener dans le ciel pour le pastel c'est pas le cas on peut revenir vers le ciel après avoir travaillé sur la terre mais je commence quand même mon paysage par le ciel et après je passe vers la mer faites attention que quand je travaille sur le ciel je peux mettre mes hachures en verticale en diagonale en fonction des nuages en fonction du ciel mais quand je travaille sur la mer je mets principalement mes hachures en horizontal malgré que j'ai estompé ensuite ma première couche je garde toujours un peu les hachures les hachures me permettent de montrer les surfaces horizontales de la mer et les surfaces voilà ça peut être vertical ça peut être ça peut aller dans tous les sens possibles du ciel comme ça je montre aussi la surface surtout la surface plate la surface horizontale de la mer également dans ce paysage j'ai estompé le pastel de ma première couche estompé ou pas votre pastel c'est à vous de voir vous pouvez bien ne pas estomper et laisser les hachures dans votre pastel c'est toujours très joli de montrer la texture comme ça pourquoi pas mais vous pouvez aussi vous pouvez aussi estomper ou combiner deux techniques estomper par exemple la première couche et ensuite travailler déjà avec les hachures dans les couches supérieures 1 2 2 m m 3 2 2 2 2 3 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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